Sous-titrage ST' 501 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 Voilà on est reparti pour des heures de stop On est dans le désert, il n'y a personne à l'horizon Personne, personne, personne Et on doit se taper 176 km La première voiture qu'on croise depuis qu'on est là On a l'espoir, on a l'espoir, on a l'espoir Bon, premier vent Notre premier camion en 1h On dirait qu'il est ralenti Il nous a fait coucou Il nous a fait coucou On a l'espoir, 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 on a l'es on a fait 10 heures, on a fait 2 heures et demie de bus comme c'était long, c'était trop long, on a eu trop de chance le chauffeur de bus nous a pris, il nous a pas fait payer et là on est arrivé à Punta Arenas, enfin ! on est enfin arrivé les mecs et ce qui est génial c'est que le chauffeur de bus il nous a dit que ce soir à 7h il nous prend en stop il nous a donné rendez-vous, il nous prend en stop pour nous amener à Torres del Paine donc du coup voilà, on a toute la journée pour profiter on a toute la journée pour profiter ici, à 7h on a rendez-vous, on part avec le chauffeur de bus il nous fait faire 50km pour Torres del Paine Torres del Paine c'est le grand trek qu'on va faire au Chili voilà, cool ! on est dans un extrême ouais ! là tu penses que tu as besoin de vous faire là tu viens pas... on se promène dans la... on se promène dans la ville de Punta Arenas alors en fait on croyait qu'il y avait des pingouins partout dans la ville mais on s'est un peu trompé il faut qu'on aille dans une pingouinerie et donc dans ce cas là Farid on va trouver des agences, on va prendre des pingouineries il faut qu'on trouve internet pour savoir si on doit passer par une agence ou si on va... on va chercher pour savoir où est la pingouinerie si on peut y aller tout seul ou si on est obligé de passer par une agence mais en tout cas c'est très beau Punta Arenas très très beau voilà Punta Arenas avec les comorants c'est comme des pingouins ou des canardes mais avec des longs coups est-ce que tu les vois ? et il y en a partout ! on est toujours à Puerto Natale oh du manger on a trop faim on a faim mais on a pas... oh du manger carnet au manger au manger au manger au manger on a faim et on a pas de monnaie d'ici parce qu'on est au Chili et du coup on peut pas se nourrir mais là on a peut-être trouvé un camp bio alors là on a été pris en stop c'est pour ma web site Youtube On a été pris en stop et on va vers la zone franche pour rejoindre les pingouins Pinguinos Pinguino Pinguino Merci On est dans un gentil taxi C'est pour mon site C'est pour mon site, Youtube On est dans un gentil taxi qui nous amène à nous C'est pour mon site 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 Il nous amène voir les pingouins Le taxi nous a arrêté à l'aéroport C'est génial, c'est un taxi qui nous a pris gratuitement Il nous a amené jusqu'à l'aéroport Il nous a dit que vous marchez pendant 1km Et dans 1km Tous les gens seront dans votre distance Donc ce sera bien pour faire du stop Du coup là on marche Alors là on est sur la route de Puerto Navarres Il pleut, on nous a déposé Donc apparemment on est pas très loin de la pingouinerie De la pingouinerie Et sur la route où on est Qui est super désertique Voilà tu vois, elle est très désertique Sur cette route il y a que des gens qui vont Vers Puerto Natales Donc tous les gens qui vont là Ils vont dans notre direction Il faudrait juste qu'il y ait des gens Parce que là je regarde au loin Et au loin il y a personne Il y a juste derrière nous un lac Mais là on est de nouveau dans le désert Et de nouveau dans la Pampa Et de nouveau seul au monde Et je précise On a pas de Guichuruta Parce qu'on se les fait voler Et dans l'édition qu'on a trouvé Toute cette région du Chili n'y est pas Donc du coup On est obligé de se débrouiller De comprendre, de demander C'est un peu compliqué mais Mais ça va Si on y est arrivé Faridou et moi Tout le monde peut arriver Allez à Puerto Natales C'est la vérité Parce que franchement On parle pas espagnol les mecs On parle pas espagnol Bon alors on s'est fait prendre en voiture Par des gens Qui nous ont pas compris Ils nous ont pas du tout amenés A la pingouinerie Ils nous ont amenés Oh regarde y'a un renard C'est quoi ça ? Oh non c'est une loutre C'est un renard ? Bah alors ils se sont trompés Ils nous ont pas du tout amenés A la pingouinerie Ils nous ont vachement vachement avancés Et en fait Là on se dit soit On repart en arrière Pour aller à la pingouinerie mais on perd énormément de temps Soit on avance et on dit Bah c'est pas grave on a vu des pingouins A la pingouin sur Val d'Est Et puis on va voir Voilà bah je pourrais pas faire mon mimos Tu voulais faire un mimos aux pingouins Je voulais le prendre comme ça Montre bien Comme ça Je vais faire des gâtés Et s'il essaie de me bordre Je prenais le Le bec, je le tournais Je lui ai écarté les Je lui ai arraché les potes Bon bah je crois qu'on a bien fait de parler à la pingouinerie Parce que ce mec il est pas très fiable Ouais bon bah voilà on s'est fait à boire On a fait un choix on va pas à la pingouinerie Et on avance Le but c'est d'arriver ce soir à Torres del Paine Et de commencer demain matin Et de commencer demain matin Le premier trek Et là on fait du stop Mais on... Le problème c'est que de l'autre côté Y'a un mec qui fait aussi du stop Et comme il est handicapé Il a peut-être une chance de plus que nous d'être pris Mais bon on lui pardonne On fait de nouveau du stop dans un décor désertique Aucune voiture à l'horizon Ni d'un côté Et moi pourquoi je peux filmer ? Mais il va te filer Attends, ah voilà je filer Voilà Et voilà, et voilà Merci Laetitia, je disais qu'il y a assez... C'était un méchant guide C'est une guide de... Mais c'est pas de ma faute ! On est tombé sur des... Des gens qui comprenaient... Qui comprenaient tout mais qui comprenaient rien On a réussi à discuter avec eux en espagnol Tout le long mais au final ils ont pas compris Qu'on cherchait à voir les pingouins Je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit qu'on parlait des pingouins Juste parce qu'on aimait bien Hein ? Peut-être qu'ils ont compris que tu m'aimes pas des milliers en France C'est une autocadaporte Bon bah on attend, on verra bien si y'a une voiture qui nous prend Il y a un moment de crise Il est échappé dans son restaurant C'est quoi que tu veux dire ? Il y a 5 minutes avant 10 minutes avant ça j'étais pas malade Et là je suis malade Qu'est-ce que c'est un coma en 10 minutes ? Qu'est-ce que c'est un coma en 10 minutes ? Alors j'appelle ça l'hypo être bochondriaque mais après chacun son trésor Il est très malade Il est très malade, mais c'est pas grave J'ai revisité le glacier toute seule C'est pas grave Le trek je le ferai sans lui hein Et là on est en train d'arriver dans un truc touristique qu'on connaissait pas Et en fait les gens qui nous ont pris en voiture nous ont proposé de nous arrêter avec eux Donc on a dit oui Et l'hôtel Hôtel ? Ok C'est le centre touristique Hôtel Llanura Ok Ok Filme s'il te plait Filme moi Regarde regarde On a pas vu ? Ca y est il en a marre Là je suis pure d'heure aux oreilles Je suis là Fais un bisou J'essaie de le faire rougne Et tu fais un bisou vite Fais un bisou Fais un bisou Attention à tes doigts Je te fais une photo Tu m'as fait des photos toi ? Oui Je te fais un bisou Je te fais un bisou Je te fais un bisou Il est gentil sur ce cheval hein ? Oui Pour toi on en a fait du cheval mais c'est pas pareil Ah il en veut plus Je te fais un bisou Je te fais un bisou 얼굴 Je me t'ai eu Si on en a fait du tout J'ai eu déjà peti Ie j'ai eu J'espère juste ? Je te fais銀 Pour moi C'est ton ** ça y est on est arrivés à punta natales c'est trop bien alors en fait punta natales c'est le départ pour aller à torres del painet donc c'est les grandes montagnes où on doit faire le trek et généralement les gens dorment ici après le lendemain ils vont faire le trek et il y a à peu près deux heures et demie de route et comme il est six heures et qu'on a pas envie de perdre de temps on s'est dit qu'on allait faire du stop et qu'on allait aller directement à torres del painet on espère de tout notre coeur trouver là bas à manger et à boire et à dormir on n'est pas très très sûr comme à peu après tout le voyage donc là je commence le stop pour torres del painet et il n'y a pas cette place c'est magnifique si je te laisse voir voilà comme c'est beau et donc comme d'habitude on se retrouve en galère à chercher une voiture je pense que c'est les torres on va voir de toute façon là il n'est que 18 heures la nuit elle arrive tard dans ce pays oh il y avait plein de place il est dégueulasse la nuit arrive tard donc à tête c'est plutôt là bas les torres del painet oh c'est pas tellement on est dans un porto nadal je vois le Indiana Jones ça traverse le super fleuve je vais essayer de faire pareil elle espérera pas tomber dans l'eau ouais moi je suis là voilà j'ai réussi ça va ça va ça va ça va ça va ça va Sous-titrage ST' 501 Alors là, on s'est déposé, c'est absolument magnifique. On va essayer de faire du stop et ils ne sont pas toujours gentils. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501